Je suis Yves Bourreau, responsable des offres médicales pour le groupe Altran. Si on parle des enjeux du système de santé aujourd'hui, ou les enjeux de la santé en France, on est confronté à trois ou quatre critères importants. Le premier, c'est l'accroissement de l'âge de la population. Le second, ce sont des contraintes économiques toujours plus fortes sur le système de santé. Le troisième, c'est l'augmentation des maladies chroniques, mais qui est lié à l'augmentation de l'âge de cette population. Et le quatrième, c'est la réorganisation du système de santé, les fameux GHT, les groupements hospitaliers territoriaux, qui obligent les hôpitaux à partager des données, ce qui oblige aussi à refondre leur manière de travailler. Pour répondre à ces enjeux, on va aller vers une médecine dans les années à venir, une médecine qui va être partagée, j'en ai parlé tout à l'heure avec les GHT qui imposent aux établissements et aux professionnels de santé de partager les santé des patients. Une médecine personnalisée, qui a pour but d'adapter les traitements aux particularités physiologiques du patient et à son état de santé, à l'évolution de son état de santé. Une médecine préventive et prédictive. Préventive car elle doit éviter, anticiper une dégradation de l'état de santé. Et préventive, parce qu'on va éviter qu'une mauvaise prise en charge, par exemple post-opératoire, puisse déclencher une réhospitalisation qui elle-même est très coûteuse. Donc par ce biais-là, on va optimiser le traitement des patients, mais on va aussi réduire les coûts, et en particulier les coûts de réhospitalisation, qui sont une conséquence importante pour l'économie du système de santé dans sa globalité. Ce qui est intéressant quand on parle de digital dans le monde hospitalier ou médical de manière générale, c'est qu'on a une prise en charge et des soins qui génèrent de la donnée, qui génèrent de la donnée de santé de chacun des patients, et ces données vont permettre d'optimiser cette prise en charge, une espèce de rétro-boucle vertueuse, d'optimiser la prise en charge, d'optimiser la qualité du traitement, et je vais prendre deux exemples. Le premier, c'est la chronothérapie, qui permet en fait d'adapter le soin qu'on va faire sur un patient à sa physiologie, à l'heure optimale d'application de ce traitement, afin que son effet soit le plus important possible. Aujourd'hui, on le fait déjà sur certains cancers à Paris. Un autre exemple, c'est la réalité augmentée au bloc chirurgical, où finalement on va s'appuyer sur les IRM d'un patient pour construire des modèles 3D dynamiques, déformables de ces organes, et on va permettre aux chirurgiens d'observer ces modèles 3D d'organes en transparence de l'organe réel qu'il est en train d'opérer, afin de lui permettre de voir les structures internes de cet organe, limiter donc les risques d'hémorragie, d'erreur d'opération, et ne plus fonctionner, comme c'est trop souvent le cas en chirurgie aujourd'hui, à l'aveugle, dans un corps que le chirurgien ne voit pas. Finalement, pour conclure, on doit se rendre compte que, lorsqu'on parle de données de santé, de données médicales, on touche à l'intime de chacun d'entre nous, de chacun d'entre nous, citoyen, humain. Cette intimité doit être préservée, protégée, grâce à une législation qui en garantit l'usage et les conditions de conservation, tout en permettant l'énorme opportunité que ces données permettent d'améliorer le traitement, d'améliorer l'efficacité de la prise en charge qu'on a. Donc, d'un côté, on doit les protéger, le préserver. De l'autre, on doit permettre à la médecine de progresser et d'améliorer la prise en charge et d'améliorer notre capacité à être soigné dans de bonnes conditions, dans la durée, jusqu'à la vieillesse.